Musique Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul en plusieurs parties Normalement il n'y en aura que deux, on va essayer de faire simple encore pour cette fois-ci Alors je commence par des produits que j'ai reçu gratuitement des vernis à ongles de la part de Madame Glam Voilà, donc ils m'ont recontacté pour recevoir gratuitement des vernis Donc comme d'habitude j'ai toujours un bon code promo et d'ailleurs cette fois-ci il a un tout petit peu augmenté Donc je vous mets tout en barre d'infos Je vous préviens quand même d'avance, respectez bien ce qui est marqué en barre d'infos Et cliquez bien sur le lien parce que ça vous évite d'avoir un abonnement, on va dire, à Madame Glam Voilà, c'est vraiment pour avoir une commande on va dire unique, une seule, une seule commande Et voilà, donc également n'oubliez pas vous pouvez avoir des frais de douane Parce que moi j'ai eu des douanes, donc vu que c'est des produits gratuits, ils vont rembourser les douanes Mais vous pouvez avoir des frais de douane, moi par exemple j'ai eu 18 euros de frais de douane Et si j'avais payé par internet, c'est ce que je voulais faire au début mais il y a eu un cafouillage avec ma postière Et bien j'ai payé les 18 euros, sinon j'aurais payé que 12 euros Mais je préfère vous prévenir, pour 5 vernis j'aurais pu payer les 18 euros de frais de douane Voilà, au moins comme ça on est transparente et on peut partir sur la suite Donc j'ai fait une nouvelle manucure, je vous montre, alors la main la mieux, celle-ci Voilà, la main la mieux, la plus jolie Donc voilà, vous voyez j'ai fait un peu un effet cat eye également Donc vernis que j'ai commandé, enfin j'ai demandé Tout d'abord celui-ci, trop beau Voilà, qui s'appelle le Barbie Girl Trop magnifique, j'ai pas encore mis sur les nuanciers mais de toute façon quand vous regardez ici C'est exactement ce que j'ai sur l'onglet Donc voilà, je trouve que c'est déjà bien fait Et c'est vrai que les vernis Madame Glam, on a quand même 15 ml Ils tiennent ultra méga longtemps Je suis toujours très contente de ces vernis Franchement c'est eux, on va dire, qui m'ont incité à enfin tester les vernis semi-permanents Et comme je ne regrette pas, mais alors pas du tout Je vous le redis quand même, au cas où Creative Free Emma Free 21 Free Formula Sans huile de palme Et certifié vegan Voilà, donc je pense qu'on peut pas mieux faire Et c'est vrai que Madame Glam, c'est des vernis qui tiennent super bien Et j'en suis très contente Alors oui Là, 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 où ? Là, j'ai d'autres marques, bien entendu Parce que j'ai pas que du Madame Glam Pour pouvoir tester un peu autre chose Mais j'avoue que Madame Glam, c'est vraiment des vernis que j'apprécie énormément Ensuite Autre vernis, bah qu'est-ce que j'ai mis là sur les ongles En 4 eyes Alors 4 eyes Sur le doigt du milieu, sur un ancien vernis Bah Madame Glam aussi Voilà, j'ai fait un 4 eyes avec ce vernis-là Donc celui-ci qui est le holographique 4 eyes Donc j'ai mis par-dessus Voilà, donc moi c'est vrai que j'ai acheté l'aimant à part Voilà, je l'ai pris sur un site chinois Je crois que j'ai pris sur J'avais pris sur quel site ? Je crois que je l'ai pris sur AliExpress Voilà J'ai également, je vais en profiter Je vais finir avec tous les vernis que j'ai sur les ongles Le super 4 eyes Donc celui-ci, c'est celui qui est sur l'annulaire Donc celui-ci Et vous voyez, alors j'ai fait double 4 eyes En fait j'ai intensifié J'ai mis quand même pas mal de C'est la même teinte de base que ici Mais voilà, j'ai essayé d'intensifier un peu le 4 eyes Pour qu'il soit un peu plus intense Et écoutez, j'en suis bien contente Là j'ai du stylo sur les ongles quoi Au secours Donc voilà, super 4 eyes gel Non, super 4 eyes gel Sinon, pour des futures manucures J'ai pris celui-ci Il est pas trop beau ce vert J'ai pris le Celestial Jungle Donc qui est quand même assez fluo Vert magnifique Et le dernier, j'ai pris cette teinte Qui est super jolie Qui est la teinte Peachy Donc une teinte plutôt beige On va dire Donc le Peachy Voilà Donc ça c'est pour les produits Que j'ai reçus gratuitement De Madame Glam Et je suis toujours très contente C'est toujours bien emballé C'est emballé comme ça dans un carton Et voilà Après ils sont posés là-dedans Et vous avez bien entendu Voilà Vous avez bien entendu La pochette par-dessus Avec les vrais prix Il y en avait pour presque 60$ Et 18 balles De frais de douane Voilà Oukazu Vous êtes prévenu Mais c'est vrai que Sincèrement Ça vaut la peine Et j'en suis toujours très satisfaite J'ai jamais été déçue Des Madame Glam Et j'en ai déjà Une bonne quinzaine maintenant Ouais Je crois que j'en ai 15 maintenant Je sais pas J'en ai 12 13, 14, 15, 16, 17 Voilà 17 vernis Madame Glam Et toujours très satisfaite Voilà Donc ça c'était pour le produit reçu On va passer aux achats Donc vraiment mon haul Première chose J'ai fait un achat Sur le site de Huda Beauty Parce que Il y avait Des réductions Il y avait une offre Un produit lèvre acheté Un produit lèvre offert Je voulais tester Ces nouveaux parfums Donc pour l'instant J'ai pris que des échantillons Et J'ai voulu tester aussi Un nouveau truc Donc je vous montrerai Tout d'abord J'ai fait une commande Parce que je voulais tester Les échantillons Des nouveaux Kayali The Wedding Donc il y a le Silk Santal Celui qui est pour femme Et le Velvet Santal Qui est soi-disant Pour homme Comment vous dire Je suis tombée amoureuse De celui-ci Alors on paye les échantillons Je crois que c'est 4 euros Mais alors Le Silk Santal J'ai flashé là-dessus Je vais me l'acheter En 10 ml Parce que j'ai beaucoup de parfum Mais je vais me l'acheter Donc c'est Champagne Fraissia blanc Praline rose Nectarine Boite Santal Musque doux Comment vous dire Que ce truc là Je sais pas Il est Je trouve Hyper élégant Je Trouve Qu'il est Ce musque doux Et super agréable Et avec cette petite praline Le champagne Bon Est-ce que je le sens vraiment Pas forcément Je suis pas très douée Pour sentir forcément Le champagne Je sentais un peu plus Praline Nectarine C'est une note un peu plus sucrée Et ça J'ai flashé dessus Donc oui ça coûte 4 euros Mais j'ai bien fait Parce que Voilà Si j'aime pas Ça m'embêtait Ça m'embêtait quand même D'acheter un parfum A 30 euros Si j'aime pas du tout Je préfère mettre 4 euros Ça c'est embêtant Mais au moins Voilà Et le Velvet Santal C'est pas mal Mais j'avais l'impression De sentir la banane Toute la journée Vous savez les bananes sèches Là Sucrées Ça sent très bon Pétale de jasmin Feuille de thé Musque blanc Bois de 7 Bain joint Bois de Santal C'est pas mal du tout Mais Sincèrement Je préfère le blanc Voilà Le silk Santal Donc je pense Celui-ci c'est sûr Je me le prendrai Celui-ci je ne me le prendrai pas Mais voilà Sinon l'échantillon Je le finirai Avec grand plaisir Donc j'ai fait une commande Parce qu'en même temps J'en ai profité Pour un produit Acheté Lèvres au fer Un produit acheté Un produit au fer Donc j'ai repris Dans les Power Bullets Les creams Donc le sweet nudes Et j'ai pris la teinte A mort Et ben quand il est arrivé Le coco Quand j'ai vu la teinte J'ai dit Oh bon sang Je crois que j'ai pris Un peu foncé Mais finalement Ça va Donc voilà D'ailleurs ça fait partie De ma rotation make-up Les versions crème Et oui 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 Vous ne rêvez pas Il est intense Il est vachement intense Mais qu'est-ce qu'il est joli Et je vais vous mettre une photo Juste là de ma tête Avec le rouge à lèvres porté Et finalement Ça passe Donc je suis contente J'ai eu vraiment très très peur Donc je vais pouvoir le ranger Avec ses copinous Mais j'ai eu très très peur De l'intensité du rouge à lèvres Il était quand même Plutôt foncé Et je me suis dit Ça ne va pas être possible Mais en fait si 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 Aucun problème C'est plutôt joli Ça m'allait bien Et justement Donc le produit gratuit Enfin acheté un offert J'ai pris un crayon à lèvres Donc crayon à lèvres J'ai pris la teinte Muted Pink Voilà Et j'ai eu quelques petites péripéties Parce que quand j'ai fait ma commande Bah le crayon n'était pas dedans Malheureusement Donc voilà Mais tout s'est arrangé Ça a été réglé Dans la même semaine J'ai reçu J'ai récupéré mon colis Et en même temps J'ai reçu Non Si Le lundi J'ai récupéré mon colis C'est en chronoposte Je vous préviens Parce que moi Mais J'arrive pas à l'ouvrir Moi le problème C'est que mes Mes points relais Au mois d'août Chronoposte Était refusé les colis Tout simplement J'ai dû faire 16 bornes Pour aller récupérer mon colis Directement À l'entrepôt De la poste Et Je me suis rendu compte Qu'il manquait Le crayon Voilà Donc j'étais pas très Pas très contente Mais bon ça arrive Et donc là En peu de temps J'ai Contacté le service client Alors en anglais Je pense que c'était Quand même plus rapide De faire en anglais Google Translate Et ton ami Voilà Et ils m'ont demandé Juste une photo Du colis Pour voir s'il n'était pas abîmé Une photo Des produits Que j'avais reçu Enfin voilà Des preuves quand même Parce que bon Ils vont pas renvoyer Un produit Mais je ne l'avais vraiment pas eu Et le samedi J'avais le colis Finalement j'avais fait livrer Chez mes parents J'ai fait beaucoup plus simple Et j'avais le colis À la maison Chez mes parents Donc c'était parfait Ça a été extrêmement rapide Donc je vous montre la teinte Il est super joli Ah oui Cette teinte va être parfaite Donc voilà Je suis très contente Du lip contour Muted pink Très très beau Donc j'ai pris ça J'en ai profité Pour également Prendre Je crois que c'était en promotion Des petites houppettes Comme ça Trop mignonne Les mini houppettes Donc c'est des mini houppettes Il y en a 4 dedans Il y a 2 Rikiki Et une Et 2 Un peu plus moyenne Donc voilà Les mini houppettes Et elles sont toutes petites Mais ça permet en fait De mettre la poudre Sur le contour de l'oeil Parce que justement La poudre Houda Je la mets au contour de l'oeil Et ça sera parfait Donc je vais pouvoir Les laver Et les laisser sécher Et ensuite Pouvoir les utiliser Et j'ai également profité Parce qu'il y avait une promotion Sur les fossiles Je n'ai jamais testé J'ai voulu prendre une paire de fossiles J'ai pris les Carmen Le numéro 9 Mais alors On va me voir Depuis la lune Avec ces fossiles Je crois que j'ai abusé Sur la taille des fossiles C'est pas grave Ça me servira pour Halloween Je ne suis pas inquiète C'est vrai qu'elles étaient Ils n'étaient pas très très chères Et franchement Elles avaient l'air super jolies Mais très intense Très très intense On n'est pas du tout Sur des fossiles Voilà Ce n'est pas du Ce n'est pas du fossile Discret Voilà Donc voilà ce que j'ai pris Chez Houda Beauty La livraison est ultra giga Méga rapide Franchement En quelques jours En trois jours Même pas En deux jours Vous avez votre colis En général Donc C'est très très rapide Peut-être un peu trop rapide Ensuite En fait l'entrepôt est en France Donc c'est pour ça Que ça va vite Ensuite J'ai fait une commande Sur Notino Alors pourquoi Parce que déjà Je voulais prendre De chez Sol de Janeiro La brume parfumée Rio Radiance Je l'avais senti Quand j'étais allée A Lyon Pour le concert De Mylène Farmer Le 23 juin Je sais C'était le jour De ma fête Alors je peux très bien M'en souvenir Donc le 23 juin Et quand j'ai voulu Commander Sur le site de Sephora Lors de la Du Weekend Gold Ça n'était pas encore Dispo sur le site Et donc je me suis dit Bah tant pis A l'occasion Et là sur Notino Je vous mettrai le prix Je ne me souviens plus Sur Notino Il y était Et Cette odeur J'ai flashé dessus Et même ma copine Qui était avec moi Elle m'a dit Waouh ça sent super bon Donc là Je me suis dit Bah là ça vaut Ça vaut le coup Et donc voilà J'ai pris ça Sur Notino Et J'ai également pris En parfum Alors là J'ai été influencée Par Cat Idé Makeup Artist De chez Gilles Sander L'eau de toilette Sun Alors C'est un 75 ml Alors c'est pas cher du tout Vraiment pas cher du tout C'est pour ça À l'aveugle Comme ça Mais C'est pas mal Mais Je vais le mettre là En fait C'est un côté Faudrait que je vous trouve Les notes olfactives Je vous les mettrai Là sur le côté C'est pas mal Vraiment J'aime bien Ça sent un petit peu Je sais pas Il y a un truc Un peu vous savez Les crèmes pour le corps Mais On dirait qu'il y a de la camomille Je sais pas Il y a un truc C'est pas mal C'est pas ouf Voilà Je préfère Largement Ces odeurs Estivales Noix de coco Tous ces trucs là Voilà Tubéreuse solaire Et lait de coco Ça c'est quoi Complètement mon truc Ça C'est bien Mais c'est pas ouf Perso Vous voyez Je Je sais pas Si je vais vraiment L'apprécier À sa juste valeur Peut-être attendre Peut-être attendre L'automne Pour voir un petit peu Ce que j'en pense Sinon bah tant pis Je le revendrai C'est pas grave Pour finir J'ai pris la base Pour les cils De chez Maybelline Le Sky Eye Sky Eye Oui Tinted Primer Donc le primer Qui est coloré Donc voilà Il est un petit peu Noir-gris Donc je me suis dit Que ça serait pas mal Ça éviterait de griser Justement les mascaras Habituels Donc voilà Ça ça permettra De tester Ensuite j'ai fait Une commande Sur Sephora Donc pourquoi Parce que Bah j'ai voulu Prendre le nouveau Mascara De chez Benefit Le Fan Fest J'ai hésité Entre le full size Et le mini Je me suis dit Bah t'sais quoi Pour tester Prends le mini Parce que si c'est nul Voilà c'est beaucoup mieux 4 grammes Donc mascara volumateur Effet déployé Donc voilà Mini mascara On va voir Ce que ça vaut Ça se présente Comme ceci Et le full size Est à peu près Pareil La brosse Donc elle est Comme ceci Incurvée Avec des poils Donc on testera Dans une vidéo Et puis on verra bien Ce que ça vaut J'ai également Pris La CC Water De chez Herborian Je crois qu'il y avait Moins 25% Moins 20 Ouais Moins 25% J'ai pris la CC Water A la Santella Gel Teint Frais Perfecteur de peau Texture ultra légère En teinte claire Donc j'ai pris Le 15ml Voilà Parce que ça c'est pareil Je veux tester avant Pour voir si c'est vraiment bien ou pas Et moi ça va largement me suffire Je suis pas trop bébé crème CC crème Et je me suis dit Que ça Ça pourrait être pas mal Et assez On va dire Léger Pour les peaux mixtes Et il paraît que ça C'est vraiment très bien Enrichi en super ingrédients De Corée Centella Asiatica Sublime la peau Piment encapsulé Apaisé Hydraté Voilà Donc Il y a de l'acide hyaluronique S'adapte à la carnation Pour unifier Et illuminer le teint Je me suis dit Que ça serait pas mal Pour emmener en vacances Et je me suis dit Ça serait pas mal Pour tester Pour emmener dans ma trousse De vacances Et pour terminer J'ai pris De chez KVD Il y a des nouvelles teintes Qui sont sorties J'espère que ma caméra Va pas trop faire flou Je sais pas ce qui lui arrive Un tattoo liner Un tattoo pencil liner Donc les deux nouvelles teintes Sont sorties J'ai pris la teinte J'ai pris la teinte Tiger Eye Brown Je suis très marron En ce moment Vous voyez Rouge et marron Je suis dans ce délire là Alors Ah très beau Voilà J'aime beaucoup Il y a plein de nouvelles teintes Mais c'est vrai que Je voulais une version Nacrée Voilà Parce que je me suis acheté Le Cocoa De chez Victoria Beckham Va y arriver Et je me suis dit Que tant qu'à faire Autant prendre une version Un peu nacrée Et très jolie Parfait Ça me va Donc ça c'est pour Sephora Ensuite j'ai fait le commande Sur Look Fantastic Alors Chez Look Fantastic J'ai commandé Parce qu'il y avait Des promos Pareil Je sais plus combien j'ai eu Je vous dirai Dans tous les cas J'ai commandé Parce que je voulais tester Le rouge à lèvres Afterglow Sensual Shine Lipstick De chez Nars Parce que Quand j'ai voulu faire Ma commande Sur Sephora Lors de la Du Weekend Gold Et ben Cette teinte n'était plus dispo Donc j'ai pris la teinte Dévotion Et oui Je l'avais repéré Quand j'étais allée Justement à Lyon La semaine d'avant Non Le jour d'avant Donc voilà Et Cette teinte Dévotion La 208 Ça se présente Comme ceci J'ai beaucoup aimé La teinte J'ai trouvé Très jolie Vous voyez Je suis en mode Un peu marron Comme ça Marron rosé Je trouvais Je trouvais la teinte Super belle Et puis je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas Donc j'ai pris ça Parce qu'il y avait Une petite promo Sympatoche Sur look fantastique J'ai également profité Pour tester encore Un mascara Alors autant moi Des mascaras Quelques fois J'en achète jamais Et là Je sais pas ce qui m'arrive J'en achète plein J'en entends beaucoup parler Du Yves Saint Laurent Du Lash Clash Oui c'est bien Sur look fantastique Le volume extrême Mascara De chez Yves Saint Laurent J'achète jamais De mascara De luxe Où c'est extrêmement rare Et là Je vous avoue Que ça m'a donné envie Il y avait une bonne promotion Dessus Donc hop Je vous montre Parce que de toute façon Je vais pas tarder A l'utiliser Voilà Donc poil comme ça Écoutez On testera Et peut-être que je vous ferai Un récap Sur mes mascaras Les mascaras Que j'ai acheté cette année Et qu'est-ce que j'en pense Bon il y en aura quand même Quelques-uns Mais au moins Ça me permettra De vous donner un avis Et le dernier produit Que j'ai pris Pour terminer J'ai pris de chez Makeup Revolution Un crayon pour les lèvres Le IRL Filter Finish Il paraît que Cette gamme IRL Est vraiment bien Donc bah écoutez On va tester Je vais J'ai pris quoi comme teinte J'ai pris la teinte Chai Nude Alors je me suis dit Bah tiens Pourquoi pas Chai Nude Oui ça peut être pas mal Ah oui c'est un joli Petit rose Voilà Très joli Ce petit rose Ah j'aime bien Donc il paraît Que la gamme IRL Est chouette Bon J'ai entendu parler En bien De l'anti-cerne Et tout Anti-cerne Je pense que je vais passer Mon chemin pour l'instant Mais crayon Voilà Ça me donnait envie Ce petit rose Donc pourquoi pas Donc ça c'est pour Look fantastique Et je termine cette partie là De la vidéo Avec Un site Que j'ai découvert Un petit peu par hasard Sur les réseaux Et c'est vrai que je suis En mode On va dire Coton Démaquillant Mais réutilisable Bien entendu J'évite de plus en plus D'utiliser des cotons Jetables Parce que déjà Pour la planète Et tout Et ça fait moins de déchets Et personnellement Bah je trouve que c'est quand même mieux Donc je me suis habituée Et je me suis dit Bah tiens On va chercher un petit peu Sur internet Et je suis tombée Sur la marque Lily Skin Cette marque là Il y avait un code promo J'essaierai de vous mettre Un code promo En bas Pour que vous puissiez également Bénéficier comme moi D'un code Donc ils disent Que ce sont des pads Des pads démaquillants Réutilisables Non toxiques Juste avec de l'eau Zéro déchet Et C'est équivalent Avec les 7 cotons Là C'est équivalent A 3600 cotons Jetables Ce qui est énorme Donc en fait apparemment Faut juste humidifier le pad Avec de l'eau chaude Pas besoin de démaquillants Économie de démaquillants Économie de De coton Démaquiller Exfolier Donc il y a un côté Microfibre court Pour démaquiller en douceur Et l'autre côté Avec des microfibres Un peu plus long Pour exfolier la peau Lavé Et réutilisé Ça se lave en machine A 30 degrés Il est réutilisable Jusqu'à 500 fois C'est énorme 500 fois Le pad Donc dedans J'ai une carte cadeau De 5 euros Mais je crois que c'est Des trucs personnalisés Il faudra déjà L'avoir commandé Bon De toute façon Je vous mettrai le code Pour bénéficier De moins 20% Je crois Donc c'est vachement Bien présenté Hop là Voilà les pâtes Ça c'est le kit Rainbow Alors c'est pas donné Mais au moins Vous êtes tranquille On a des cotons Et c'est C'est très mignon Regardez Donc ça c'est le côté Pour démaquiller Et ça c'est le côté Pour exfolier Mais c'est aussi doul Un côté que de l'autre C'est pas très très gros Ça fait la taille de ma main Mais franchement Pour se démaquiller Voilà Donc Lily Skin Et bah écoutez Pourquoi pas Donc j'en ai pris J'ai pris 3 paquets Bah ouais Tant qu'à faire Donc j'ai pris Les rainbow Donc les versions Arc-en-ciel Qui sont Très jolis J'ai pris Le nude édition Très joli Aussi Regardez L'édition nude Super mignon Voilà Donc vous en avez Toujours 7 Un pour chaque jour De la semaine Ah non Mais c'est vachement Bien fait C'est vachement intelligent Et j'ai pris La version Black edition Forcément Me connaissant On voit pas Pourquoi on dit ça Donc voilà Toujours bien présenté Et là vous avez Que des pads Noirs Donc je pense Que ceux là Je les utiliserai Quand je me maquille Avec des maquillages Très très intense Et tout Au moins Voilà Au moins Avec les petits pads Noirs Ça va moins Les Normalement Ça devrait être Un peu moins Les abîmer Avec les colorations Du maquillage Et tout Donc j'ai pris Ces 3 Ça va coûter une blinde Mais bon Je me suis dit Qu'au moins Je serai tranquille J'en ai profité Pour prendre Le kit Avec en plus Le petit sac Qui permet De mettre Les pads Dans le sachet Au moins Je sais Qu'ils seront Là dedans Vous savez Les sachets Comme ça Donc au moins Je mettrai là dedans Mes petits pads Voilà Et puis si besoin Il y avait également Aussi Le petit savon Au lait de riz Il y a 50 grammes De petit savon Qui est vendu avec Bon C'est pas donné Mais au moins Vous savez quoi Je sais que Ça Ça sera Uniquement Pour les petits pads Et puis je me suis dit Que la réduction Et tout Ça valait le coup Bon Je me suis pas fait arnaquer Parce que c'est moi Qui vis dans mon panier Mais bon Je me suis dit Allez Je pense que Ça peut être pas mal Donc Lily Skin Je testerai Je vous dirai De toute façon Je vais Je vais les laver Et puis je testerai Je pense Dès qu'ils sont secs Je voulais quand même Vous faire la vidéo avant Dès qu'ils sont secs Je testerai Et je vous dirai Si ça fonctionne bien Qu'avec de l'eau chaude Au pire Ça me servira De petits cotons Démaquillants Avec une lotion Donc je suis pas trop inquiète Je trouverai toujours Une solution Pour les utiliser Ça m'évitera toujours D'acheter des cotons Démaquillants Jetables Donc voilà Pour cette première partie Du haul Qui aura quand même Duré pas mal de temps Normalement La deuxième partie Il y aura Un peu moins de choses J'espère avoir Tout reçu d'ici là On verra Et puis de toute façon C'est vrai que Je vous avoue Que je ne sais pas A quel moment Je vais vous poster Cette vidéo Puisque Je serai en vacances J'ai 3 semaines de vacances Mais je bloque Youtube On va dire Pendant 4 semaines Il n'y aura qu'une vidéo Par semaine Donc jusqu'au 10 septembre Donc je ne sais pas Si Je ne sais pas Comment je vais faire Mais c'est pas grave L'essentiel C'est que vous ayez Ce haul Et surtout Le test De ce mascara De chez Benefiz Ça c'est le test La priorité Le test de ça Et puis Et puis également Vous parlez aussi Du rouge à l'Evnars Je testerai Voilà Et puis aussi Pour vous parler Des vernis Madame Glam Parce que j'en suis Très contente Et les teintes Sont chouettes Donc voilà C'est tout ce que j'avais A vous dire Dans cette première partie Je vous laisse Avec la suite De ce haul Juste après Alors on se retrouve Dans la suite Et fin De ce haul Qui était en plusieurs parties Ça y est C'est la dernière partie Donc Allez on va commencer Par Beauty Bay Alors hop Beauty Bay J'ai fait une commande Parce que je voulais Me prendre un autre Fard liquide De chez LH Cosmetics Dans les Sparkles J'ai pris la teinte Tease Bon bah forcément Il fallait que je prenne Le bleu Voilà Celui-ci C'était limite Une obligation Obligatoire Non il est tellement Beau C'est une tuerie Une tuerie Regardez moi ça Magnifique Mais vraiment Trop beau Trop trop beau Donc j'ai voulu Prendre ça J'en ai profité Pour commander Un bronzer De chez LH Cosmetics Également Le Infinity Bronzer En teinte Beyond Je remonte la teinte Ici Donc le packaging Il est comme ça Et voici Le bronzer Donc il y a un miroir Donc Voici la teinte Je pense que je le testerai En revenant de vacances Et tout Enfin Quand vous verrez la vidéo Je serai revenue de vacances Mais moi je ne suis pas encore partie Donc Donc voilà Très sympa Je ne sais pas du tout Ce que ça vaut On va swatcher La couleur a l'air Pas mal Ah ouais ça va Ça va J'avais peur que ce soit Hyper foncé En fait Ça va très bien J'avoue que j'avais un petit doute Sur cette teinte Et j'en ai profité aussi Pour Me commander L'highlighter De chez Too Faced Le Moon Crush Highlighter Venu de l'espace J'ai pris la teinte Shooting Star Et Je n'ai pas mis d'highlighter Justement Parce que je voulais le mettre Voilà Trop magnifique Je le mettrai après Mais Il est Regardez-moi ça Trop beau Trop Trop beau Ok 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 Ah oui Ouh Ça a l'air Très très beau Oh oui Bon Bah toi mon petit On va te mettre tout à l'heure Vraiment Lui c'est sûr On va le mettre tout à l'heure Donc ça C'était pour Beauty Bay Euh J'ai eu en cadeau Sur Beauty Bay Euh Des Euh Powder Puffs En fait des Des houppettes Énormissimes Voilà J'ai eu en cadeau Un Voilà Un coffret avec Deux Powder Puffs Donc c'est plutôt cool Je trouve que c'est C'est sympa Donc c'est Trigwell Voilà Donc ça c'était en cadeau Ensuite j'ai fait une commande Sur Monolithe Parce qu'il y a eu un réassort Enfin Non Il n'y a pas un réassort C'est des Des lancements Voilà Un lancement Euh Avec Des nouveautés Euh Alors A la base Je voulais La palette Sugar and Spice De chez Glaminatrix Malheureusement Quand j'ai voulu Euh Valider Avec mon Payement Paypal Euh Il m'a dit que Elle était en hauteur de stock Quoi ? Comment ça En hauteur de stock ? Bah c'est pas grave Je me suis rabattue Sur la Euh Nerly Euh Naturel Ouais De chez Glaminatrix Aussi En plus il parait que cette palette Va être Euh Et ben Ne sera plus Refabriquée C'était vraiment une édition limitée Et elle a l'air très très belle Franchement Euh Alors je sais plus combien ça a coûté Euh 59 euros 50 Et j'avoue qu'elle est Sublime Elle est vraiment très très belle Ça a l'air très prometteur Donc euh Je testerai ça Et de toute façon on en reparlera Euh Dans mes stories sur Instagram Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram Parce que je vous parle de mon make-up du jour Le soir quand je rentre du boulot Enfin je rentre avant 20h Mais en général je le fais à 20h Autour de 20h Je vous fais ma story du soir Et je vous dis ce que j'ai utilisé comme produit Et en même temps vous voyez le maquillage Bah en fin de journée justement A quoi il ressemble en fin de journée Et je vous mets également une photo Le matin avant de partir Donc voilà Et en même temps j'en ai profité pour prendre la palette De chez Fantasy Cosmetica La Fighter Donc ça c'est le packaging secondaire Donc voilà la palette Donc Fantasy Cosmetica Et je me suis maquillée avec ça ce matin Très joli L'harmonie est vraiment sympa Il n'y a que 9 fards Mais c'est très joli Je ne sais pas si vous allez voir Hop Attendez je me rapproche Regardez C'est beau C'est très beau Donc voilà Donc ça c'est la palette que j'ai utilisée aujourd'hui Et sincèrement elle est vraiment très très belle Et elle coûtait 43,50 euros Voilà Parce que des 100 euros sur le site de Monolithe Les frais de port sont offerts Parce que sinon c'est 12 balles Donc voilà j'en ai pour 103 euros J'ai pris les deux palettes Et de toute façon vous avez les lancements Ils vous donnent en général les dates Au fur et à mesure des lancements En général c'est une fois tous les mois je crois Ouais un lancement par mois je crois que c'est ça Donc ça c'est pour Monolithe Et je termine avec le site de Cult Beauty Parce que je voulais la mini starlette de Natasha Denona Je l'ai prise parce que je collectionne toutes les mini Et voilà Alors en particulier si je n'ai pas les phares Parce que c'est vrai que si j'avais les phares Je n'aurais pas pris Mais comme j'ai revendu la rétro et la zendo Et je n'ai pas la grande La star palette Voilà Donc voilà comment elle se présente Elle est très belle Le seul phare que j'ai déjà C'est celui-ci Voilà Mais au pire c'est un lumineux C'est pas grave Donc elle est très très belle J'ai hâte de la tester aussi Voilà Donc ça c'est La mini starlette J'en ai profité pour prendre une nouveauté De chez Benefit Normalement c'était sorti en même temps que les blush Sauf que nous Chez Sephora Je ne les ai même pas vus Donc ce sont les Butter Balm De chez Benefit Les Desert Retreat Moi j'ai pris le Desert Bronze Je ne sais pas si ça vous parle Vous voyez ce packaging là Voilà Donc ouais Moi j'ai pris le Desert Bronze C'est la teinte Alors j'ai déjà swatché pour voir un petit peu Donc l'embout comme ça est un peu en plastique C'est un peu particulier C'est pas le genre d'embout que je préfère Mais bon écoutez pourquoi pas On va dire que ça ira bien Et voilà la teinte Alors c'est un baume gloss Mais ça a l'air Ça a l'air sympa J'ai fait une traînée un peu dégueulasse Voilà Donc de toute façon c'est un baume Rien d'exceptionnel Donc j'ai pris ça Et j'ai voulu tester mon premier produit Patrick Ta J'ai pris un gloss Donc le Major Glow Lip Shine Donc voilà En teinte Is she younger than me ? Voilà Donc je trouvais ça assez marrant Et ça a l'air La couleur est trop belle Regardez Trop joli Très très joli Alors lui je l'ai pas swatché encore Il y a plein de paillettes Très joli Et donc apparemment c'est une couleur Peach Ça sent super bon Voilà Et juste là il a l'air vraiment joli C'est à Pailleté de chez Pailleté Voilà Donc voilà pour la dernière partie De ce haul Voilà tout ce que j'avais à vous montrer Depuis je n'ai strictement rien acheté Comme je pars en vacances J'ai pas envie que les colis Ils arrivent pendant que je suis en vacances Voilà Donc je referai des petits achats À la rentrée De toute façon il y a un lancement Monolithe Mi-septembre Normalement je crois que c'est ça Mi-septembre ouais Et là j'essaierai de voir Si j'arrive à choper la Sugar and Spice De chez Claminatrix Et puis après il y a d'autres palettes Qui ont l'air vraiment sympas Dans les marques indie Et Franchement Cette palette là J'ai eu aucun problème Pour maquiller Très peu de chute Très bonne qualité Première fois que je Je testais Cette marque Voilà Et puis j'ai envie de découvrir Un peu plus Toutes ces marques indépendantes Qui ont l'air Vraiment exceptionnelles Avec des teintes magnifiques Et puis des prix Plutôt corrects J'avais envie de J'avais envie de ça Voilà pour Bah ce haul En plusieurs parties Dites moi si vous Vous avez craqué Récemment Est-ce que Vous vous êtes dit Oh je ferai Après les vacances Ou Non je m'en fous Voilà Dites moi tout Juste en dessous En commentaire J'espère que cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à mettre Des pouces en l'air A vous abonner Si c'est pas encore fait Et moi je vous dis A très bientôt Pour une nouvelle vidéo Ciao ciao Sous-titrage ST' 501